Alors, nous allons parler des secrets d'Indian Agents et le Temple du Péril. Situé dans Adventureland, son thème est basé sur l'archéologie. L'attraction s'est inspirée de la scène de la fuite en wagon des mines de Pankot dans le film Indian Agents et le Temple maudit. Il est possible de voir des empreintes de tigres marquant le sol devant l'entrée. La file d'attente se passe à travers un camp abandonné nous emmenant vers le Temple où l'on monte un escalier vers son entrée. Indian Agents ouvrit le 30 juillet 1993 afin de réduire la file d'attente de Big Thunder Mountain qui était la seule attraction de type montagne russe à Disneyland Paris. L'attraction était à la base temporaire car elle fut aussi construite en attendant la création de Space Mountain le 31 mai 1995. Elle est de type montagne russe et possède un looping unique. En fait, la particularité de ce looping, au lieu d'être ovale, est circulaire. Avec les images qui suivent, on peut voir que les rails auraient pu passer dans le bec d'un aigle en pierre ou que le looping aurait pu faire le tour d'un gorille géant prenant une énorme pierre entre ses mains. Nous aurions également pu entrer dans une tête de statue asiatique géante ou encore voir une, un ou deux audio animatroniques de tigres ainsi que des bébés dans la file d'attente sur le campement. Lors de l'ouverture, Indian Agents et le temple du péril n'étaient composés que de trains de quatre places jusqu'à vers les années 2000, ceci provoquant les files d'attente assez longues. Elle fut fermée pour pouvoir réduire ce problème. Les imaginaires ont ainsi agrandi la capacité des trains, passant de 2x4 à 2x6. A sa réouverture, les imaginaires ont également eu l'idée de mettre l'attraction à l'envers, mais cela ne dura que de avril 2000 à novembre 2004. Quand l'attraction était à l'envers, le parcours était plus dur que d'habitude, les visiteurs se plaignant de balles de cou et de dos. L'attraction fut remise à l'endroit et l'on conserva les 6 trains, les les trains de deux fois six places. En 2014, la tour fut de nouveau fermée pour rénovation, cela comprenant une démolition partielle et une reconstruction de la structure, qui arrivait avec des matériaux plus durables pour que le projet soit plus sûr. Cependant, des rumières furent apparues pour suggérer durant la reconstruction où l'on pouvait imaginer permettre une promenade dans la station. Cependant, à la réouverture, on constata que l'attraction restait identique. On peut cependant noter une nouveauté avec une boucle légèrement plus grande et constater que les structures étaient construites avec de vraies pierres et non pas du béton sculpté couvrant de grands blocs de mousse lors de son ouverture. Enfin, pour terminer, on peut également voir un Mickey caché. Celui-ci étant formé par trois cercles. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous en aurez un peu plus après sur les secrets d'Indiana Jones.